Hello tout le monde, c'est Alicia et aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour répondre aux questions de la Q&A scolaire. Donc il n'y a seulement qu'une personne qui m'a envoyé des questions, donc ça risque d'être une très courte vidéo, mais comme quelqu'un m'a envoyé des questions, ben je vais y répondre. Donc j'ai mon ordre à côté de moi et je vais commencer tout de suite avec la première question. Donc la première question est c'est quoi tu fais là-bas? Donc je vais là-bas, j'étudie en esthétique, donc j'apprends l'hygiène, l'épilation, le maquillage, les faciales, les examens de la peau, les traitements de peau, la cosmétologie, la manicure, la pédicure. Et on ne rentre pas dans le sujet, mais on a tué aussi un peu au maquillage à effet spécial, donc je vais essayer de vous mettre une photo, si je veux ici, de ce que notre professeur a fait en classe. Donc voilà, c'est un programme vraiment très complet qui a plusieurs choses qui montrent, donc c'est pas juste du maquillage qui nous montrent, c'est vraiment tous les domaines, donc oui, c'est plutôt intéressant. Aussi là-bas, on a notre propre station avec comme notre propre chaise, notre propre équipement et tout le kit, donc c'est vraiment juste génial, tu peux toucher vraiment à comme du matériel d'esthétienne, avec comme les gros chaises toutes coussinées et ce truc-là, puis c'est juste vraiment le fun. Donc la deuxième question, j'ai répondu au début de la vidéo en fait, c'est pourquoi tu vas là? Donc c'est pour tout simplement étudier en esthétique et avoir mon diplôme. Et aussi il y avait une deuxième question dans la question 2 qui est est-ce que tu vas en faire un métier? Donc oui, je vais là-bas pas juste pour étudier, pour le fun. Je veux en faire un métier plus tard quand j'aurai ma formation et l'âge de quitter la maison. Je veux pas aller travailler dans un spa, donc je vais avoir la formation pour aller travailler dans un spa, mais je veux pas vraiment aller travailler dans un spa, faire les faciales, manicure, pédicule, puis ce truc-là, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi c'est particulièrement le maquillage. Je veux surtout, je vais essayer de me faire faire d'autres petites formations de surplus pour ce qui est du maquillage. Moi ce que je voudrais réussir à pouvoir faire au final, ce serait de devenir maquilleuse, mais pas maquilleuse dans un salon, mais maquilleuse qui se promène, qui voyage, puis qui prend des contrats un petit peu partout dans le monde, puis qui se prend un appartement au lieu d'une maison. Donc moi je suis comme ça, j'aime bouger, j'aime changer de place. Et ça serait mon métier de rêve, donc mon métier idéal. Donc pour l'instant je suis encore en train de faire de la formation, mais on va voir comment ça s'en va. Mais oui, ça serait vraiment, ça serait vraiment, la formation que je fais en ce moment, c'est vraiment ce que je veux faire pour le restant de ma vie dans le fond. Donc la troisième question c'est qu'est-ce que j'ai appris en ce moment ? Donc j'ai commencé la manicure. D'ailleurs j'ai un devoir avec ça, donc on a des plaquettes d'ongles comme ça, et on doit faire des manicures de vernis. Donc forcément le rose j'ai pas bien sorti ça, cause que le vernis était plus bon, donc ça a tout été motonné. Mais voilà, donc faut que je fasse la plaquette. Donc on fait des manicures, les soins des mains, ce truc-là. On a aussi touché au massage. On n'a pas encore appris au maquillage, mais on a appris l'épilation des sourcils, le maquillage des sourcils, le maquillage à effets spéciaux, les facials, donc les soins de la peau, le nettoiement de la peau, le démaquillage, l'analyse de peau, est-ce que c'est une peau grosse, acnique, séborique, blablabla. Voilà. On a aussi eu un cours de cosmétologie. On n'en a eu qu'un pour l'instant, mais on va en avoir d'autres. Donc après ça, quand on prend une bouteille, je vais être capable de dire c'est quoi tel ou tel ingrédient, si c'est bon, puis à quoi ça sert, et bien tout le kit dans le fond. Donc voilà. Évidemment, j'ai aussi eu un cours d'hygiène, donc pour ce qui est des bactéries, comment désinfecter, comment utiliser des machines à UV pour désinfecter, parce que, bien, évidemment c'est important. On n'a pas envie d'infecter quelqu'un avec nos produits ou nos pinceaux. On a aussi un cours en gestion, donc comment commander les produits. Donc là, tout ce qui est gestion de produits, combien vendre un soin, les... comment on dit ça... Les rendez-vous de clients, donc les réservations, ce truc-là, répondre au téléphone, vente de produits, donc on apprend tout ça aussi. On a aussi un cours en communication pour savoir, bien évidemment, vu qu'on travaille avec le public, il faut savoir comment gérer des cas difficiles, comment accueillir une cliente, voilà, des trucs de vente, tout ce genre de choses. Donc voilà, je pense que je n'oublie rien de ce que j'ai appris à date. C'est certain que je suis loin d'avoir fini ma formation, j'ai encore plein d'autres choses à apprendre, puis ça va être vraiment le fun. Donc c'est tout, c'était les 4 questions... Les 4 ou les 3 ? Les 3... C'était les 3 questions qu'on m'avait posées. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, et puis je vous ravie avec une prochaine vidéo. Très bientôt ! Bye !